La place que j'occupe dans l'univers de la bande dessinée ne m'intéresse pas, ne me préoccupe pas. Pour moi ce qui me préoccupe c'est d'avoir une histoire à raconter, de travailler avec un éditeur et de publier un livre. Les souvenirs de mon enfance sont liés au dessin bien sûr, parce que j'ai toujours été un enfant solitaire. Peu de familles de mon âge autour de moi, donc on me donnait du papier, des crayons, j'étais tout à fait tranquille. Je laissais les autres dans leur coin et moi je vivais ma vie sur une table avec mes crayons de couleur. Et puis dans l'environnement familial il y avait deux aspects. Du côté masculin c'était plutôt l'univers du meuble, les ébénistes, et du côté féminin l'univers de la couture. Et évidemment en tant que fille j'étais plutôt plus attirée par les tissus, les boutons, les rubans, les élaborations de robes, de vêtements que je voyais chez mes aïeuls, grand-mère et grand-tante. Je ne suis pas appelée par la bande dessinée, je suis appelée par les histoires. Parce que j'avais un père qui était plutôt scientifique et qui en même temps adorait nous raconter des histoires. Il créait des histoires pour mon frère et pour moi. J'ai pensé longtemps plus tard, mais finalement je fais de la bande dessinée aussi avec des scénaristes, pour qu'eux me racontent des histoires avant que moi je les dessine. Et ça c'est quelque chose qui a créé un imaginaire évidemment de très très jeune. Donc ce n'était pas la bande dessinée, mais c'était l'histoire en général. La bande dessinée dans ma famille n'était pas du tout réprimée comme dans certaines autres. Donc j'ai eu de la bande dessinée, j'ai eu des livres, j'ai eu des romans, j'ai eu de tout très 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 vite. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'action, de faire du sport, de faire des choses extraordinaires. Non, moi j'étais plutôt une contemplative et je le suis restée. Je savais ce que je voulais raconter, mais je ne voulais pas non plus, dans cette histoire, me dire « bon là, je me donne toutes les libertés possibles et imaginables ». Évidemment, il fallait qu'il y ait de la robe et finalement il fallait qu'il y ait du spectaculaire. Mais c'est d'autant plus intéressant de se réprimer aussi, d'avoir sa propre censure, de dire « calmons-nous, il y aura des doubles pages, mais on ne va pas faire que des doubles pages pour mettre les belles robes en scène ». Elles viennent à un certain moment de l'histoire et quelles histoires je vais raconter. Donc j'aurais pu parler de la vie de Dior depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais ce qui m'intéressait, c'était évidemment cette aventure de haute couture qui s'est déroulée entre 1947 et 1957. J'ai fait d'ailleurs pas un travail habituel, puisque quand je travaille avec un scénariste, j'ai un manuscrit papier. Alors que moi, travaillant à la fois scénariste et dessinatrice, je me suis fait une sorte de canevas, de découpage, pour me dresser une sorte de fil conducteur, de chemin de fer, pour savoir où j'allais, et déterminer aussi ce que je gardais et ce que j'éliminais, puisque dans la vie de quelqu'un, il y a quand même des moments qui sont plus anecdotiques que d'autres. Je n'ai pas de stratégie dans cette histoire, dans ce désir. Moi, à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai le désir d'être le plus honnête possible par rapport à mon métier, par rapport à ce que j'ai envie de faire, ne pas me trahir, ne pas trahir mes convictions, ma sensibilité, ce qui m'est propre. Je voulais parler du créateur, mais pas seulement de sa personnalité, mais aussi de tout son univers, son environnement. Et donc, du départ du croquis, jusqu'au moment où on distribue les croquis aux différents ateliers, parce qu'il y a des ateliers de flou, des ateliers de tailleurs, dans tous ces ateliers, il y avait ces femmes extrêmement expérimentées, expertes dans leur domaine, pour traduire de ce qui était croquis sur un bout de papier, un objet, une réalisation tout à fait sublime. Pour moi, les grands principes de l'élégance, c'est la simplicité. Monsieur Dior disait « Less is more ». Je pense toujours que les femmes les plus élégantes sont celles qui savent ce qui leur convient. C'est l'équilibre entre ce qu'ils portent et son intérieur, ce qui dégage de la chose. Quand j'ai démarré cette histoire, je me suis fixée une décennie, le 12 février 1947, jusqu'au mois d'octobre 1957, où Christian Dior est décédé d'une crise cardiaque à Montecatini, en Italie. Ça me permettait de montrer la création de la maison, le développement de sa maison, jusqu'à la création d'un véritable empire tel qu'on le connaît maintenant. Non, il fallait un autre personnage, une sorte de faire valoir aux couturiers, qui n'étaient pas évidemment ses collaboratrices, qui elles font partie de l'histoire de la maison. En ce qui concerne cette jeune fille, je pourrais dire que tout est faux, mais ce que je voulais, c'est que ce soit vraisemblable. On pouvait devenir mannequin parce qu'on était jolie, élégante, qu'on savait marcher, et qu'on avait de l'allure. Donc le petit personnage de Clara, au départ, est un personnage relativement anonyme, qui va devenir aussi une très jolie, jeune, élégante parisienne, au travers des transformations de la maison de couture. On est tous, dans notre univers, des êtres singuliers, et on nous aime justement à cause de cette singularité. Non pas parce qu'on ressemble, qu'on est interchangeable, on n'est pas interchangeable. Alors on est peu ou bien, mais on est ce qu'on est, ni plus ni moins. Le plus difficile quand on aborde un personnage, surtout lui qui était un personnage connu, qui a été photographié, c'est de l'attraper dans le trait. Il est ressemblant ou pas, mais en tout cas c'est mon Dior. Ce n'est pas le Dior de quelqu'un d'autre. Je pense que si M. Dior pouvait voir ses pages, pouvait voir cette histoire, parce que je le connais bien, évidemment par les photos, certaines vidéos aussi qui existent sur lui. C'est un homme qui avait de l'humour, qui avait le sens de la farce. Et je pense que mon grand plaisir, ce serait qu'il ait l'œil qui frise comme ça, qui me regarde et qui me dise « Vous m'avez compris, Mme Götzinger. » Ça, ça serait ma plus belle récompense. Et moi, pouvoir lui dire « Écoutez, monsieur, j'étais à votre service, comme ces merveilleuses couturières. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada